C'est possible, il va nous manquer le marquage en live, non c'est tout, c'est tout, je vais rentrer à la base, tranquillement. Salut Kairogine, re, 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 j'ai pas encore compris l'utilité. Ah, l'utilité des ruches Sigmund, c'est très important, c'est que les ruches te permettent de faire du miel, comme leur nom l'indique, et que le miel se conserve 40 jours, c'est une des ressources qui se conserve le plus. Le miel rentre dans la composition des jambons au miel par exemple, qui te rendent 40 points de vie, des nuggets qui sont tout pourris, faut pas faire des nuggets, enfin en général quand t'as de quoi faire des nuggets, t'as de quoi faire mieux. Et dans la composition des bonbons, qui sont une ressource pour la santé mentale. Ah, il y a une empreinte ici ! Dommage que j'ai vraiment pas de place dans mes sacs, et que ce soit pas du tout ce pourquoi je suis ici, donc on va pas suivre l'empreinte. Bon, ça peut arriver que je passe une partie jusqu'au jour 18 ou 20 sans suivre d'empreintes, et je commence à aller jusqu'à en hiver, quand on a pas de problème de nourriture, perso je suis pas les empreintes, quand j'ai pas de problème de nourriture, puis surtout là j'ai pas de place dans mes sacs, quoi. Et puis je voulais aller raser du buffalo, donc là c'est pile le bon moment, on va retomber sur nos buffalo, je sais pas du tout où est-ce qu'ils sont, j'étais peut-être enveillée où est-ce qu'ils étaient, ils étaient par là, non ? Ils étaient par là les buffalo, je suis pas folle. Une bouteille de vin, cinq mille décimés de nos divins, je la recueille sans remords. Ça a ajouté une ligne de code qui rajoute 300 erreurs. Ah, il n'y a plus qu'à la retirer, diable. C'est dans la nouvelle mise à jour ? Non, quand même pas, ça serait trop triste. Ah bah tiens, si on récolte des quatre gousses, ça permettrait de préfabriquer une petite ferme. Ah bah non, j'ai pas de rastre. Ok, on va attendre qu'ils dorment et puis on va aller les raser. J'ai pas de place dans mes sacs pour ramasser le... Le résultat, je ramasserai plus le six, mais il est mal. Oh, c'est la pleine lune. Alors, à la pleine lune, il y a deux choses à faire. Profitez de la lumière de la pleine lune pour pas dépenser vos ressources. Mais surtout, normalement, si j'avais trouvé la statue de Gloomer, j'en aurais profité pour aller chercher Gloomer. Mais je crois que j'ai même pas découvert la statue de Gloomer, que je vais pas avoir le temps d'arriver. Quoique, il me semble qu'en solo, la pleine lune dure deux nuits. Et donc, vous voyez, Gloomer est là. Sa statue doit être quelque part par là, je pense. Donc, on va aller faire ça. On va récolter ce qu'on est venu chercher. C'est-à-dire utiliser le rasoir. Alors, utiliser le rasoir de nuit quand les buffalos sont pas en chaleur, ça ne présente aucun risque. Là où ça va présenter des risques, c'est si les buffalos sont en chaleur, vous prenez le risque de les réveiller, en fait. Et donc, ils vont mieux éviter. Ça peut vous jouer des toits. Et où, troisième troupeau ? La ligne est nécessaire. Oui, d'accord. Bon, bah, bon courage, le diable. Voilà. Concrètement, j'ai fait tout ce dont j'avais besoin avec mon rasoir. Ça coûte pas cher d'en refaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le poser par terre ici. Si un jour, je passe dessus avec de la place dans mon sac, je le ramasserai. Mais sinon, en attendant, j'ai de la place dans mon inventaire, du coup, pour ramasser la toile, enfin, la laine, ce qui est beaucoup plus intéressant qu'un rasoir. Parce que là, je vais ramasser suffisamment de laine, a priori, pour le restant de la partie, en tout cas jusqu'à mon premier hiver. Et donc, j'ai pas besoin de... C'est intéressant, là, ce qui s'est passé. Oui, parce qu'à la pleine lune, ce que je vous ai pas dit, c'est que les cochons se changeaient en cochons-garous. Et se mettent à taper sur tout et n'importe quoi. J'ai tout ramassé, là ? Bon, le rasoir, on m'a dit qu'on le laissait par terre. Ok. Et le reste est là. Tout. On va passer une dose ici, 10, 11, ça sera bien 12, comme ça, ça ferait deux grosses fermes. En solo, c'est deux nuits. Ouais, c'est ça, donc on va profiter de la deuxième journée pour aller chercher de cette deuxième journée, parce qu'on va avoir droit à une deuxième lune, une deuxième pleine lune. Alors, ce qui se passe aux nuits de pleine lune, j'étais en train de le dire, c'est que Glomber apparaît. Glomber étant un petit pet qui vous suit partout et surtout qui vous rend de la santé mentale, qui est très utile. Et on n'a toujours pas trouvé Chester, d'ailleurs, en parlant de petits pets qui vous suit partout. On pourra chercher ça aussi avant l'hiver de conférence. Chester, c'est pareil, il y a parfois des gens qui se plaignent de ne pas le trouver, mais enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de le trouver, genre, au fin fond d'une... Au fin fond d'un marécage, au bord de la map, genre là, dans une pointe de marécage, quoi. Donc les endroits où tu ne visites jamais quand tu es en solo, concrètement. Ça ne m'étonne pas que les gens ne l'aient pas trouvé si jamais ils n'avaient pas cherché, là, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Les nuits de pleine lune, il y a des cochons-garous. Alors, vous avez vu que les cochons... Le cochon avait plein de poils et s'est mis à attaquer les buffalo. En fait, pendant les nuits de pleine lune, les cochons se changent en cochons-garous et se mettent à vous attaquer alors qu'ils sont amicales le reste du temps, je le rappelle. Donc, on a dit que Glomber n'était pas par là. Reste concentré. Faut que j'arrive à rester focus. Et donc, ça peut être assez risqué de se promener à côté des cochons. Et vous avez remarqué que depuis une certaine mage, Glomber pop régulièrement à côté du roi-cochon, du village du roi-cochon. Et donc, c'est pas rare du tout de devoir affronter des cochons-garous la nuit quand on va chercher Glomber. Alors, en soi, tuer un cochon-garou est beaucoup plus rentable à tous les niveaux que de tuer un cochon. Tout simple. Je m'explique. C'est plus difficile. Enfin, c'est plus facile. Pardon. Faut que ça se régale. Alors là, mes abeilles sont en train de mourir dans mon sac. Ce qui est un peu triste. Donc, on va les nourrir. Voilà. Et voilà, Glomber. Parfait. On va passer la nuit à côté de Glomber, tranquille. On va récolter des trucs pour voir qu'on est là. Genre, voilà, des champis. Ça, ça se dresse. Les 4 coups, c'est mignon. Cochon-garou agressif en verve et verre. Aucune idée, Siegmund, mais je pense que oui. Il n'y a pas de raison, après tout. Pas de raison. Je crois que c'est 4 cailloux pour faire une ferme. Ah, puis j'en ai déjà préfabriqué une. Dommage. Je voulais en préfabriqué une pour m'occuper. Et que je crève pas la dalle, faut que ça se régale. Faut que ça se régale. Là, tiens, on va aller. Ça fait ça. Donc, les cochons-garou, pourquoi c'est plus rentable de les tuer que les cochons tout court ? Parce que les cochons tout court, déjà, ont un pattern de combat très compliqué. Ils font du hit and run, c'est-ce que ça passe ? C'est-à-dire qu'ils viennent vous taper, puis ensuite, ils s'éloignent. Ils reviennent vous taper, et ensuite, c'est assez compliqué d'arriver à les tuer. En tout cas, pour un débutant, après, voilà, si on est prêt à y passer une heure ou à se laisser taper pendant une heure, on peut le faire assez facilement, mais c'est pas une partie simple de combat, on va dire. Et ensuite, les cochons simples vont vous goûter soit une viande, soit une peau de cochon, si vous avez de la chance. Les cochons-garou ont le gros avantage suivant de vous taper, tout simplement. Donc, ils se contentent de vous taper, ce qui est très pratique, parce que du coup, c'est un combat très simple pour vous, puisque ça fait une seule cible à taper, qui va chercher forcément à vous taper, donc qui est anticipable. Et le pattern du cochon-garou est assez simple à maîtriser, en fait. Voir mon tutoriel sur les cochons-garou, sur la façon d'avoir plein de douze rapidement. Parce qu'en plus, les cochons-garou permettent d'avoir plein de douze rapidement, dans mes tutoriels en dessous. Et ensuite, le cochon-garou a l'avantage de vous goûter une peau de cochon et un... Ah tiens, il y a une entrape de quoi éléphant ici ? Alors ça, c'est très intéressant. On va repérer où elle est, parce que ça, on va sans doute la suivre demain. On va aller reposer tout ce qu'on a ramassé, parce que là, on est allant à terre plein. Et puis demain, on viendra faire la suite de quoi... la trompe de quoi elle a fait. Ici, sachant qu'elle est cachée par ce... par ce... cet arbre. Enfin, si c'est pas celle-ci, ça sera une autre. À côté de Glomer, il y a souvent la flûte de pan. Donc on se fiche un petit peu en mode solo, qui peut être utile contre les boss. Donc on va la ramasser quand même, mais on peut la laisser là, puisqu'on sait où la trouver concrètement. Puisque la... la statue de Glomer apparaît sur la carte. Donc si je laisse la flûte de pan à côté, je sais qu'à côté de là où j'ai Glomer, j'aurai mon flûteur. Donc je disais, les cochons-garous ont le gros avantage de vous fournir systématiquement une queue de cochon et la viande. Ce qui fait que c'est beaucoup plus rentable de tuer un cochon-garou que de tuer un cochon-toussin. Et en même temps, heureusement, parce que les cochons-toussin sont quand même nos amis à la base. C'est mal de les tuer. Là, je suis en train de tuer le temps. S'il y en a qui se demandent pourquoi je tourne en rond. Je passe le temps en attendant qu'il fasse nuit pour pouvoir aller chercher Glomer, tout simplement. J'en prouve pour explorer, manger un peu, pouvoir récolter des fleurs et les manger aussi. Tiens, comme ça, je vais remonter ma santé mentale et mes points de vie en même temps. Et puis en même temps, on récupère des ressources. Laisse-moi t'expliquer pourquoi je t'appelle le commissariat. Les traces de coalfants restent si on ne les active pas. Elles restent à peu près une journée, je dirais, Sigmund. Je n'ai jamais su combien de temps exactement. Si tu les actives, tu as une minute entre chaque empreinte pour trouver la suivante. Si tu ne les actives pas, tu peux revenir... Enfin, moi, c'est très souvent que je suis revenue le lendemain, voire même le surlendemain, pour suivre une empreinte et elle était toujours là. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas mal parce que là, j'ai tout qui est relativement proche, en fait, de cette base-là. Je suis pas mal installée. Il manque juste la prairie, finalement, qui est là. Donc, tout ce qui est carottes, carottes, fleurs et tout, je peux faire une croix dessus. Mais à la limite, ça ne va pas me manquer, je pense, sur cette partie. Donc, on peut y aller. On se posait la question pour les cochons-garou d'Yabu, justement. Est-ce que les cochons-garou... Je crois que les cochons-garou tapent sur tout à vue, en fait. Ils ne posent pas trop de questions. Ils ne font pas dans le détail. Et donc, tu as soigné les abeilles avec des fleurs. En fait, tu les nourris, Sigmund. Pourquoi elles meurent dans ton inventaire ? C'est pas parce qu'elles sont malades, c'est parce qu'elles meurent de faim. Donc, si tu leur donnes des fleurs, ça les nourrit. Et donc, après, tu peux remonter. Tiens, il va faire nuit. On va se rediriger tranquillement. Vous entendez le bruit des chiens, là ? Il va y avoir des chiens qui vont m'attaquer pendant la nuit. Mais on va foncer chercher Glomer. Et on s'occupera des chiens, après. Donc là, les chiens d'abord. Les Glomer d'abord, les chiens en dessous. Un champi bleu. Voilà, j'ai eu ma fleur. Glomer va me suivre. Et on s'en va. On garde le chien en fesse. C'est très bien. On va faire attention parce qu'il va y avoir des cochons-barous. Mais à la limite, c'est pas plus mal. Je pense que les cochons-barous vont s'attaquer aux chiens. Donc, ça devrait me débarrasser. Laisse-moi tes pieds. Non, 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 pas Glomer. Cours, Glomer. Les chiens en ont après toi. Allez, cours, Glomer. Courage. Non, ils vont te jouer, Glomer. Vous avez remarqué que les nuits de pleine lune, les chiens se... Les... Je préfère qu'ils me tapent moi plutôt que Glomer. Parce que Glomer n'a pas beaucoup de points de vie, en fait. Ne pas ramasser les fleurs du mal. Vous avez vu, les fleurs normales se sont changées en fleurs du mal. À cause de la pleine lune. Et les champignons se sont transformés en arbres champignons. Alors, là, la viande est quasiment périmée. Donc, on va cuisiner ça. On va mettre avec trois champignons rouges. Parce qu'il n'y a qu'à ça que ça sert. Là, ma santé mentale, c'est pas trop ça. Mais on gérera ça après. La viande, vous voyez, la viande périmée, là, quasiment. Je la combine avec l'autre. Je trouve que ça fait une moyenne des deux. Et c'est moins périmé. À plus de concepteurs. Bonne nuit. Les champignons rouges, je les range. Ça, je le range. Non, je vais le cuisiner peut-être. On va voir. On va mettre une graine là-dedans. On va poser une ferme. Je ne touche pas à ça, c'est pour moi. Je ne suis pas au grisby. Ok, on a entretenu nos fermes. Là, concrètement, on est bien parti pour l'hiver. La seule chose qui pourrait nous manquer, potentiellement, c'est un frigo. Mais bon, il n'y a pas tellement de dur chances. Il ne nous reste pas assez de cailloux aussi. Vous voyez, il ne me reste que huit. Donc, je vais avoir de quoi fermer deux dernières fermes. Mais je n'aurai pas assez de cailloux pour l'hiver. J'aurai besoin de plus de cailloux cet hiver. Donc, on va poser les deux dernières fermes. Et puis, on ira farmer du caillou potentiellement. Tac. On pose ça là. On met les plantes dedans. Là, je suis bien. Niveau ferme, je ne vais pas en perdre plus. Glomer, on va le laisser là. Il est très bien. Il est mignon comme tout. Vous voyez, quand je colle Glomer, ma santé mentale remonte. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose à ce stade. Parce que là, j'ai perdu pas mal de santé mentale. Donc, on va le coller un peu. On a de quoi faire nos deux bouts de papyrus. Pour pouvoir se faire la cage à oiseaux. Enfin. Deux bouts de papyrus. Deux l'or. Je vais dans les structures. Cage à oiseaux. Et on va la mettre là. Tac. On va mettre des graines. Enfin, une graine. Dans le piège à oiseaux. Comme ça, on va capturer un autre oiseau. Voilà. On s'arrêtez vite. On repose le piège. Parce que le piège n'a pas besoin qu'il y ait une graine dedans pour que ça capture. Mais ça capture plus vite si vous avez une graine en fait. Hop. Crockpot. On met un bout de viande. Alors. Le crockpot, je l'ai mis assez loin du coffre. Mais en frais. On met un bout de viande. On met un bout de viande. On met un bout de viande.